Ouais, journée tranquille, je vais me reposer, que dalle, je me suis rien reposé du tout, voilà. J'ai fait quoi ce matin, je sais même plus. Je suis perdue. Je sais plus, mais j'ai fait plein de trucs, dont les cadeaux qui m'ont pris une éternité à emballer. Bon, bah c'est l'heure de faire les cadeaux. Je vais... Est-ce que je vous les montre tous ? Je peux tous vous les montrer ? Je peux. J'ai pris un verre, et alors serre-toi dans ton verre, et ensuite bois dans ton verre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre par terre. Je vais prendre les choses au fur et à mesure, et je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça me semble pas trop mal ? Tiens, j'ai pas acheté l'étiquette cette année. Pas bien, Léa, pas bien. Ce qu'on va faire, c'est que je prendrai des morceaux de papier cadeau à l'envers, et j'écrirai les papiers, enfin, j'écrirai les noms dessus. Je vais faire le maximum avec ce paquet cadeau-là, parce que c'est mon paquet cadeau Christmas. Et que, voilà, c'est celui qui colle le plus au thème, disons. Ça, je vais poser tout ça là. Sinon, j'avais un paquet cadeau, comme ça, un peu rose doré, mais... Enfin, champagne, quoi, champagne doré, rose gold. Mais je me rappelle que j'avais galéré à faire les paquets cadeaux, du coup, j'avais même pas ouvert le deuxième, qui est argenté. Parce que j'avais vraiment dû galérer, donc je l'ai posé par terre. Ensuite, j'en ai un avec des petits chevrons. Je sais pas si vous voyez tout de là où vous êtes, mais voilà. J'en ai un avec des petites lignes et des petits soleils que je trouve trop beaux, mais qui fait pas très noir, quoi. Et j'en ai un avec des petits cœurs. Voilà. Et ensuite, j'ai des petits trucs comme ça, et un petit bandeau. Mais ça, on verra plus tard. Je vais quand même prendre une feuille vierge. Et comme ça, je noterai les petits bouts, les petits... Enfin, les noms comme ça, pour être sûre de pas mélanger les cadeaux. Parce que je me connais un peu. Est-ce que j'ai pas un stylo ? Si, je dois en avoir un là-dedans. Ah bah, je suis cool, j'ai ça là. J'ai besoin d'avoir de ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour écrire les petits noms. Et... Par lequel je commence. Je vais commencer par ceux de mon chéri, parce qu'il va rentrer ce soir. Alors, je vais vous... Est-ce que je vous rapproche ? Non, vous êtes bien là, non ? S'il y a des membres de ma famille qui passent par là avant Noël, ce qui m'étonnerait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent, mais maman, je sais que tu sais, que je fais des vidéos. S'il te plaît, ne regarde pas cette vidéo avant Noël. Tu la regarderas après. Mon chéri, il sait que je fais des vidéos, mais il les regarde pas. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais c'est pareil, si tu passes par là... Dégage ! T'as rien à faire ici. Ça, c'est à mon frère. Voilà. Et puis s'il y a d'autres gens, voilà. Vous n'avez pas à regarder cette vidéo avant Noël. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je vais vous rapprocher quand même. Vous êtes loin. J'aime pas quand vous êtes trop loin. On est mieux, là ! On se voit mieux. On est plus prêts. Bon. Donc, je vais tout vous montrer. Si jamais ça peut vous donner... J'allais dire des idées de dernière minute, mais non, puisqu'on est samedi. Demain, on est dimanche. À moins que vous voyez vos familles dans plus longtemps. J'ai pris, donc, pour... Oh, elle est cassée, la boîte ! Ah, la merde, alors ! Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est que la boîte. On s'en fout un peu. J'ai pris, de chez Devred, pour mon copain, une ceinture comme ça, avec... Il y a deux boucles différentes. Et, en fait, la ceinture, elle-même, est réversible. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est marron. Et de l'autre côté, vous verrez, à l'intérieur, c'est noir. Donc, j'ai pris la même chose pour mon copain et mon frère. Donc, j'ai pris ça. Là, je sais même pas si l'un comme l'autre, ils vont la mettre. Donc, c'est pas grave. Je l'aurais pris. Au pire, ils ont un ticket sans prix pour changer. Ils pourront s'acheter un pull ou un machin. Et mon frère, je l'ai pris, par contre, elle est marron foncé. En fait, à l'intérieur, parce que le tour est noir. Elle est marron foncé dedans, mais on voit pas bien. Vous le verrez pas à la caméra. Mais elle est marron, vraiment foncé. Genre, plus foncé que ça, quoi. Foncé, foncé. Donc, j'ai pris ça pour mon frère et j'ai pris la marron un peu plus claire pour mon chéri. Et puis, si ça leur plaît pas, ils ont bien entendu le ticket sans prix. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, hier, ma grand-mère m'a demandé de trouver un cadeau pour mon chéri. Oui, hier. On était le combien hier ? Le 22. Elle m'a dit, je sais pas quoi lui prendre. Toi qui le connais bien, trouve-lui un cadeau. Ok. Bon, elle me remboursera, bien sûr, mais c'est pas la question. Enfin, voilà, tu me demandes pas ça le 22. Demande ça un peu avant, comme ça, si jamais je peux commander, je commande. Mais bon, bref. C'est pas grave. C'est ma mamie, on lui en veut pas. Du coup, je savais qu'il voulait un truc dans ce style-là. Voilà, donc c'est un terrarium. Comme ceci. Qui est ma foi très jolie. Par contre, je vais enlever son paquet à elle, je pense. Je vais faire un paquet, moi. Voilà, ce sera mieux. Parce que j'aime bien soutenir nos petits artisans, mais j'aime bien faire les paquets moi-même. Donc, je lui ai pris quelque chose comme ça. Je sais que ça faisait un petit moment qu'il voulait un truc dans cet esprit-là. Mais il osait pas le prendre parce qu'il m'a dit, ouais, ça va mourir et tout. En fait, il n'y a pas plus simple d'utilisation, quoi. Tu la roses 3 à 4 fois par an. Quand tu vois qu'il y a de la buée, tu l'ouvres comme ça. Et quand tu vois qu'il reprend un peu, qu'il n'y a plus de buée, tu refermes et tu laisses les plantes vivre. Et ta rose 3 à 4 fois par an, un tout petit filet d'eau un peu partout. Et voilà. Si la mousse est vert foncé, le jardin a suffisamment d'eau. Ça y est, lorsque les plantes touchent les parois du contenant, les mousses ou végétaux secs ou abîmés peuvent être remplacées. Placées dans un intérieur lumineux, sans soleil direct, à température ambiante. Voilà. Donc, je vais lui faire un paquet. Alors, je sais pas comment je vais me démerder. Mais je vais me démerder. On va essayer de faire un truc. Je vais essayer de regarder aussi s'il n'y a pas un tuto. Je vais aller sur TikTok. Bon, il montre comment faire des terrariums, mais pas comment les emballer. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va le faire. Au feeling, hein. Bon. Ça ressemble à un petit volcan. Mais c'est pas grave. Ça ressemblera à un petit volcan. Pour ma maman, j'avais une idée. Mais il y a un des cadeaux que j'ai pas encore reçu. Donc, peut-être que je le recevrai avant ce soir. Si c'est le cas, ce serait bien. Mais cette année, j'ai un peu craqué mon slime pour ma mère. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs choses. Ok. Ruby a décidé de venir nous rendre visite. Je vous disais donc que pour ma mère, j'ai un peu craqué mon slime. Je lui ai acheté plein de trucs. Et en fait, je m'étais dit que j'allais tout emballer individuellement. Tout mettre dans une boîte que j'emballerais. Parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il y a ma Ruby ? C'est rare qu'il te voit à l'écran. Vous voyez comme elle a des petites tâches de couleur. Mon coeur. J'ai failli te faire un bisou sur le cul. Voilà. Une Ruby dans la boîte. C'est ça. Je vais l'emballer et je vais la donner à ma mère. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, je vous disais avant que Ruby ne vous interrompe, j'ai acheté plusieurs choses à ma mère. Et en fait, j'avais pour idée de tout emballer individuellement. Tout mettre dans un carton que j'allais emballer individuellement. Enfin, que j'allais emballer aussi. Donc en fait, j'ai pris une cure de gummies Forcée Croissance de chez Luxeol. J'ai jamais testé. Mais comme toutes les youtubeuses du monde entier en parlent, je me dis que c'est peut-être bien. Donc je m'en suis pris pour moi et pour elle. Et en ce moment, elle a envie de courir. Mais comme il commence à faire froid, elle a du mal à se motiver parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Donc j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris un petit lot sur Amazon avec un cache-cou. Je ne sais pas si elle le mettra parce que je sais que ça la gêne quand c'est trop près du coup. Donc à voir, sinon je le récupérerai. Un cache-oreille. Et des gants qui sont tactiles. Donc j'ai ces trois trucs-là. Plus ces trois trucs-là que je vais tout emballer individuellement. Plus j'ai un de ces cadeaux qui n'est pas arrivé. Et qui est censé arriver. Et normalement, c'était censé arriver avant aujourd'hui. Il n'est toujours pas là. Donc je verrai si jamais il arrive ce soir. Et s'il n'arrive pas ce soir, tant pis. Et je lui donnerai quand je l'aurai reçu. J'adore ce que je suis en train de faire. Je suis en train de remplir le carton avec tous les trucs pour ma mère. Elle va ouvrir ça. Elle va me dire, mais t'es folle. Elle va me dire, mais t'es folle. Mais qu'est-ce que tu m'as acheté ? Mais tu m'as acheté trop de choses. Mais tu m'as acheté trop de choses. Je la connais, par cœur. Comme si je l'avais faite, sauf que c'est l'inverse. Je suis en train de prêter un calme. Ça doit faire une heure que je fais ça. Je suis fatiguée. Et j'ai pas encore ouvert le calendrier. Et j'ai emballé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf cadeaux. Il m'en reste deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, morts, douze. Beaucoup trop. J'ai pas envie de les compter. On va continuer. C'est parti. On ne s'arrête pas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai trois petits frères, dont deux petits-petits, c'est-à-dire de sept et quatre ans. Celui de sept ans est fan des Pokémon. Je lui ai pris un classeur à cartes de Pokémon absolument énorme, avec Dracofo dessus. Donc, comment vous dire que le Père Noël va être sympa cette année ? J'ai l'impression que je passe mon temps à couper des scotchs et qu'ils disparaissent et que je les utilise pas. Alors que si, si, je les utilise. Mais j'ai vraiment l'impression, genre... Tu te retournes vers tes scotchs et tu fais, putain, il n'y en a plus que deux. Ou putain, il n'y en a plus du tout. Je me rappelle même pas avoir pris le dernier. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Bref, allons-y ! Pousse-toi ! Pousse-toi, mon cœur ! Pousse-toi ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Bon, ça y est, j'en ai ma claque. C'est la troisième fois que... Attends. Mieux, là, non ? C'est la troisième fois que je change ma batterie. Donc, j'en ai ma claque. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et puis... Et puis... Voilà. Et ensuite, je ferai les paquets cadeaux jusqu'à ce que ça bug. Donc, j'ai acheté un petit coffret Clarins-Semaine. Voilà. Pour un homme, logique. Pour mon autre petit frère, je lui ai pris des petits tampons de la Pâte Patrouille. Parce qu'il adore la Pâte Patrouille. Ensuite, j'ai pris deux petits coffrets Rituals. Donc, un Ritual of Mère, l'autre Ritual of Sakura, avec un petit gel douche, une petite crème et un gommage, je crois. Voilà. Donc... Ensuite, j'ai pris des coffrets Rituals pour hommes. J'ai pris les deux mêmes. Voilà. Je ne sais même plus ce que je voulais offrir à qui. J'ai pris un petit coffret avec trois essentiels de la marque Origins. C'est des soins. Ensuite, j'ai pris un petit coffret avec une crème et l'huile Skin Therapy de chez Herborian. J'ai pris... C'est Ruby qui se met devant la lampe. J'ai pris un petit coffret Glow Strong de chez Olé Henriksen. Donc, je ne sais pas si ça se dit Olé ou Ola. Il y a beaucoup de meufs qui disent Ola. Donc, c'est peut-être que ça se dit Ola Henriksen. Je ne sais pas. Et ensuite, j'ai pris un petit gloss Fenty Glow pour mes petites cousines. Donc, pour mes petites cousines, c'est ça et ça. Enfin, mes petites cousines par alliance. Je ne sais plus ce que je voulais offrir à qui, en fait. Donc, je vais me refaire une liste sur qu'est-ce que je dois offrir à qui. Vas-y. Donc, t'as envie de câlin. Ensuite, on a... Ensuite, on a... Ça, c'est pour mon frère. Ensuite, on a le Clarence. Et ensuite, on a... Elle s'est couchée sur mes genoux. Je n'en viens pas. Elle ne fait jamais ça. Ah oui, bien sûr, j'ai acheté aussi deux bouteilles de rhum pour les deux padrés. Donc, mon papa est le père de mon chéri. Donc, c'est Barlovento Spiced Edition. Spiced Edition. C'est un rhum du Guatemala. Voilà. Et j'ai trouvé la bouteille incroyable. Trouvez-le. Donc, voilà. J'ai acheté la même chose pour mon père et pour son père. Apparemment, c'est des rhum. Ou même si les personnes ne sont pas extrêmement fans de rhum, ça passe. Voilà, voilà. Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Et c'est parti. Et au moment où ça coupe, je laisserai couper. Et tant pis. Voilà. Vous n'en voudrez pas. Parce que là, il est 17h32. Et comment vous dire que je n'ai plus trop le temps, en fait. Et après, il faut en plus que je fasse mon calendrier de l'avant. Que j'ouvre le calendrier. Donc, voilà. Je crois que je ne vous ai même pas dit bonsoir. Je crois que je ne vous ai même pas dit bonsoir. Ce n'est pas grave. Je suis fatiguée. Donc, on a fait l'emballage des cadeaux. Donc, ça, je vous l'ai montré. Et ensuite, j'ai reçu ma litière robot. Que je me suis fait plaisir pour le Black Friday. Comme il y avait une réduction. Ça coûte très cher. Mais vraiment, ça fait des années que je la voulais. Donc, j'avais économisé pour. Et la voilà. Voilà. Donc, je suis très contente. Je vais la mettre en place après. Et je vous filmerai tout ça après. Ça m'a saoulée pour les cadeaux. Parce que j'avais quasiment plus de batterie à chaque fois. Donc, c'était chiant. Bref. On est le 22, je crois. Le 23, pardon. On a ouvert le 22 déjà. On a ouvert le 22. Il est où le 22 ? Oui, on a ouvert. Il est en bas. Donc, on va ouvrir le 23. Donc, il est ici. Mais je vais commencer par celui-là. Parce que j'ai envie de commencer par celui-là. Le 23. Avec une petite étoile. Enfin, on dirait plutôt un pentacle. Je ne sais jamais quand on dit pentacle et quand on dit pentagramme. Du sel vert de Yule. Je vous montre. Du sel vert de Yule. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert le sel vert, très honnêtement. On va lire ça ensemble. Le sel vert de Yule. Puisque mélangez à des ingrédients aux correspondances de prospérité et de bonheur. Inspirez des énergies de Yule. Il s'ajoutera parfaitement à vos spell jars, simmer pot, ouverture de cercle ou décoration de votre hôtel. Joyeux Yule. Mais écoutez. Top. Super. Moi, ça me va. On va ouvrir le 23. J'ai l'impression que je ne profite pas de cette case aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Et maintenant, on est le 24. J'ouvre les dernières cases, les gars. Les dernières cases. Nous avons rétinol 0,3% et huile de ricin. Sérum visage, ride et ridule. Appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage le soir uniquement. Écoutez, ride et ridule, c'est parfait. Puisque ma peau commence à être ridulée un peu. Ridez et ridulez. Hein ? Donc, on est bien. On est bien Tintin. Écoutez. Je n'ai plus de trucs de batterie. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'être encore là après tous ces petits vlogs. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas de liker, de commenter. Et de vous abonner si ce n'est pas parfait. Ciao. Et commentez ce que vous voulez aujourd'hui. Ok ? C'est au choix. C'est open bar. Salut. Oui, je suis pressée. Je suis très pressée. J'en ai marre de ma journée. Je veux me reposer. Me reposer. Du repos. Je suis pressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là on va croiser les doigts pour que ça passe Ça passe ! Oui ! Il faut que je le branche maintenant Bon, vous ne voyez pas, mais j'ai ramené tous les accessoires Là maintenant il faut que je branche le robot Mais comme c'est derrière, je vais galérer Alors regardez-moi galérer Je ne sais pas où il est le trou pour le brancher en fait Je vais devoir le sortir pour le brancher Ah, je ne vais au bout de ma vie Mais je ne sais pas alors Où est-ce que ça se branche ce truc Alors pourquoi faire ça Donc on peut pas compliquer Ok Il est beau quand même Allez Branchez-moi, normalement il y a une lumière blanche Il s'allume Ouh Attends, attends, je te bouge Je te bouge, je crois pas Tu feras ton truc après Voilà J'aurais peut-être pas dû le brancher avant Parce que là il n'est pas content Il me met du rouge Comment on fait ? Ok Je tourne dans le vide Je vais ouvrir les trucs Donc on a une trappe à odeur Enfin les accessoires, pardon Je veux faire vite Alors je ne dis même pas mes mots On a C'est ça Une trappe à odeur Comme ça Ensuite on a des petits trucs Pour trapper l'odeur Des petits Je pense que c'est des petits filtres Bon, on laisse faire son business Ah non, c'est des petits sachets Les petits sachets qui sentent bon Ok, je vais les refermer pour l'instant Ensuite on a ça Ça, je crois que c'est la La barrière protectrice qu'il y a déjà là Non ? Ah non Je ne sais pas ce que c'est Ah Donc soit il y a la Il y a la petite protection Soit vous pouvez enlever la protection Et mettre les escaliers en fait Tout va bien Nick s'est intrigué Rubier aussi Ça y est La petite lumière blanche s'est arrumée Je vais pouvoir le connecter Alors, connectons-le 1 2 3 Ok, ça clignote Suivant Trouvez votre autocollant de code barre 2D Au dos de votre leader robot 4 Ou sur la boîte Oh non Oh non Pourquoi il me le dit ça après ? Il faut que je l'ai positionnée Oh mais sérieux C'est de la merde Bon, comme il faut que je scanne un truc Pour l'instant Et bah je suis obligée de la laisser décoller du mur En espérant que ça ne fasse pas tout bugger Et que ça n'annule pas tout quand je la remets C'est pas pratique de mettre le truc derrière C'est esthétique Mais c'est pas pratique Ok, suivant C'est technologique parce que En fait, après, c'est connecté à l'application Et vous savez, quand il faut vider le tiroir et tout et tout Donc normalement, c'est trop bien Mais il faut juste que ça fonctionne C'est tout Ok Donc maintenant, on va essayer de le mettre à sa place En espérant que ça ne m'enlève pas tous les réglages Et qu'il soit toujours connecté Aïe, aïe Oh Allez On va y arriver Est-ce que Est-ce que j'arrive sans le déclencher Ok, pour l'instant, il n'a pas capté Je crois qu'il était en train de bouger Vous savez que je l'ai mieux attrapé que la dernière fois J'ai pas vu ma main devant les capteurs en fait Ah si, il a capté Ah merde Litière Par contre, j'ai pas compris Il commence à attrapé les odeurs ça Et j'ai aussi acheté des petits sacs Pour mettre dans le tiroir En fait, il y a un tiroir dessous qui récupère Toutes les déjections D'après ce que j'ai compris Ah ouais, là ça se remet Je pense que vous voyez rien vous Pourquoi ça me met litière bas ? C'est peut-être qu'il n'y en a pas assez en fait de la litière Je vais en rajouter un peu Je vais regarder comment ça s'ouvre en bas Ah ouais, vous voyez, c'est juste un tiroir en fait Ah, il y en a déjà qui sont livrés avec Et qui sont mis dessous Il y en a quelques-uns, vous voyez, dessous Ça c'est pas mal Écoutez, il y a un filtre à charbon qui est intégré apparemment Et si je vois qu'il ne fonctionne pas Je pourrais le remplacer par le pack que j'ai eu du coup avec la litière Le pack Odortrap Donc pour l'instant je vais la garder comme ça Et je verrai en fonction de l'odeur et tout Mais je suis très contente Par contre j'ai dû déplacer mon frigo et tout Il va falloir que je remette tout en place Et j'espère qu'elles vont l'utiliser Donc, ah, pourquoi ça me dit en rouge ? J'allais chercher le petit livret qui me dise ce que ça va dire Ah, en fait quand c'est en rouge, c'est pas qu'il y a une erreur C'est que ça a détecté un chat Et qu'il y a une décompte du temps d'attente qui est lancée Quand il clignote en bleu, c'est que le tiroir à déchets est plein Quand il est en violet, c'est qu'il est en mode veille Ok, bah écoutez, je vais garder tout ça A proximité Ah oui ! Viens mon cœur, t'es la plus ténéraire C'est toi que je prends parce que t'es la plus ténéraire Regarde Tu vas voir ? C'est une litière Vas-y Ouais Vas-y mon cœur Tu vas dedans ? Mon cher, tu vas dedans Viens Bah, n'aie pas peur Je vais peut-être manger Bon, je vais peut-être devoir mettre le petit rebord quand même Parce que je sens que mes deux autres, elles n'ont pas si aventuré sinon Alors, comment qu'on fait ? C'est simple ? Ouais, c'est simple Ça s'enlève simplement Ok Et celui-là, ça doit être Dans l'autre sens, je pense Normalement Voilà, ça se clip dessus tout simplement Et après, vous pouvez le lever Ou le refermer Ou le rebaisser Eh, c'est pas mal hein Par contre, du coup, le tapis, il ne sert plus à rien Ça, ça m'embête un peu C'est une litière qui marche toute seule, mon cœur Faudra que tu l'essayes Allez, je vais remettre en place mes meubles, moi Sur ce, j'espère que ce tuto litière vous a plu Et si je peux, je vous la montrerai en cours d'utilisation Je vais mettre de l'eau à chauffer pour faire des pâtes Et je vais remettre mon frigo en place A toute ! Aja inaugure Littéralement 3 minutes après que j'ai arrêté la vidéo Qu'est-ce qu'il y a, Boubou ? Qu'est-ce qu'il y a ? A quoi ? Parce qu'elle va descendre par l'escalier Moi, c'est surtout ça que je veux voir Si elle descend par l'escalier ou pas Non, elle descend pas par l'escalier Elle descend pas l'escalier En sautant Je l'enlèverai peut-être Si je vois que personne l'utilise Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous !